Bon, bah du coup on s'est fait cette nuit sous les étoiles Comme vous pouvez voir, il n'y a pas de temps, il n'y a rien On ne s'est pas fait emmerder par la guardia civile ni rien Par contre, ouais, c'est la dernière fois qu'on fait ça Parce que même si on crève de chaud le jour Là franchement, la nuit, comment vous dire que vivement le café ? La nuit était très très longue Enfin faites-le, faites-le ça, les nuits sous les étoiles et tout En été, c'est super cool, mais pas en montagne Je pense que c'est le fait d'être un peu dans les Pyrénées qui fait tout On a quand même beaucoup parlé pour le jour 10 Le documentaire risque d'être super long Ah bah ils vont adorer ce qu'on va leur dire sur le jour 11 Attends, c'est pas trop long j'espère On est arrivés où ce jour-là ? Raka Oh god, non 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 Bah 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 bah... Ah c'est joli là Ah ouais ! Vous voyez cette borne ? Elle indique très précisément 837 km C'est la distance qui nous reste jusqu'à Santiago Voilà, donc pour ceux qui nous ont suivi un petit peu sur Facebook On s'était amusés, avant le voyage À compter précisément le nombre de kilomètres qu'il nous faudrait On y a passé une heure et tout À compter exactement le nombre très précis de kilomètres qu'on avait De Lourdes jusqu'à Santiago Voilà, nous sommes donc au début de l'Espagne, c'est planté de neuf jours au niveau de la distance. Ouais, une bonne centaine de kilomètres quoi. Voilà, j'en démordais pas jusqu'à voir ces petites balises qu'on voit depuis le début de l'Espagne. En fait c'est bon, c'est à demi on est mauvais. Et voilà donc nous sommes très précisément à 837 km au milieu de nulle part et ce n'est pas lourde. Ici ce n'est pas lourde. Et les pas lourdes c'est très bon dans vos assiettes. Mais c'est pas meilleur que les coulis Saint-Jacques. Oh bah ça va on parle pas trop, c'est cool. Ouais mais c'était la matinée ça, faut expliquer les bails de Raka maintenant. Ah bah oui du coup. Ah non pas je suis content de pas avoir à le faire moi-même parce que... Eh mais attends mais tu peux faire ça aussi ? Putain mais vas-y c'est la triche. Et voilà. Quoi c'est tout ? Ouais, j'ai pas d'idée, j'sais pas comment raconter ça. Y'a trop de trucs à dire pour pas assez de photos, ça te saoule, plein de solutions. Mais j'sais pas laquelle choisir je... Attends, attends, attends. Calme toi et réfléchis 5 minutes au truc. Il se passe quoi quand le mec appuie sur la télécommande ? Je sais pas. Il se passe quoi quand il appuie sur cette foutue télécommande ? Il est en contrôle, il fait ce qu'il veut, il modifie les règles, il est... Précisément. Le mec peut tout se permettre, il peut faire absolument nimple, il a le pouvoir absolu. C'est lui qui a la télécommande. T'as raison. Ouais t'as raison. Genre il pourrait faire ça. C'est lui. Mais j'sais pas comment je peux. Just do it. J'peux pas. Yes you can. Mais arrête c'est impossible. Nothing is impossible. Just do it. Bon ça ? Non ? Ok, en français plutôt, et un peu plus utilitaire parce qu'il va finir en PLS le gars. Yep, je te fais ça. Et attends, je vais rajouter un dernier petit truc pour que ce soit parfait. Ok, ici c'est Snoop Dogg, Snoop Doggy Dogg, alors qu'est-ce qu'on attend ? Non, je déconne, allez Manu, va pas te tailler les veines, acheta Greno, sissi ma gueule. Quoi ? Feur. Bastien arrête ça, plus rien n'a de sens. Bien, il va pas tarder à craquer, ça en est où ton truc ? La communication est prête. Yep. Yo Rab, y'a moyen d'avoir un petit son électro-trap des métal variété jazz-folk-manouche-tribal-indé des familles ? Hein ? Mais pour quand ? Genre maintenant. Mais t'es fou, tu crois que ça se fait comme ça, une sexy compliquée qui... Oh ça me saoule, on s'emmerde, allez plus vite ! Et c'est parti ! Accrochez-vous tous, vous périssez dans les flammes. Sujet Quentin, expliquez maintenant les bails de Raqqa. Do it ! Do it ! Do it ! Putain mais c'était génial Raqqa, vous imaginez même pas les bails de ouf ? Déjà tu débarques en pleine ville au beau milieu de l'après-midi, te rend compte que les Espagnens ont un rythme complètement ouf. Genre, y'avait pas un chat dans les rues jusqu'à 4h de l'après-midi, et on les a vu sortir quand ils se sont tous servis par le clocher. Ensuite on débarque et BIM PAM ! Oum ! Mais tellement, parce qu'il y avait une fiesta ! Une fiesta, regarde ? Une méga fiesta avec des beaux dégâts, la fibre qui vient, des feux d'artifice ! Et vous y êtes allés ? Eh ben non ! Enfin pas tout de suite, d'abord on a réservé une chambre d'albergue pour nous trois avec Catherine, et on est allé se caler à bas, on a rencontré eux là, des espagnols ! Non j'ai totalement oublié le nom. Désolé. Avec qui on a sympathisé ? Ils étaient vraiment trop cool, et ils nous ont dit, ouais on a une piscine chez nous, et aujourd'hui il fait chaud, vous avez qu'à venir ! Et vous y êtes allés ? Ouais, mais à l'ensemble on a décidé qu'on avait faim, alors ils nous emmenaient dans un discount ! Et on s'est pris un repas pour trois avec seulement 10 euros de course, c'est ouf comme c'est pas cher quand tu connais le coin ! Ensuite ils nous ont emmenés dans leur voiture, ils nous ont ramenés à Castillo-des-Racas, dans une résidence universitaire, et c'était ouf ! Trop bonne piscine, trop bonne ambiance, pas assez de photos, et on est allé voir le feu d'artifice, genre ultra tard dans la soirée ! Après je ne me souviens plus trop, c'est parti en gros stuff, on est allé très mignon dans d'autres parts, mais à un moment, il y avait ça ! Mais là vous n'avez rien vu, parce que sur le coup on n'a pas compris, mais il y avait aussi ça ! OMJ, tu m'étonnes, ça change des fêtes de village où ça fait tourner les serviettes ! Ouais, parce que les gars savent vraiment comment faire la fête, et je vous raconte pas à quel point on a failli de pas retrouver chemin d'albergue, tellement c'était l'anarchie dans la ville et dans nos têtes ! Cette ville est trop ouf ! Ils ont tout d'un centre-ville moderne, mais avec la mentalité espagnole, une caserne militaire, les ruines d'un ancien vestige de château, les dessert dans la fosse ! Dessert dans la fosse ? Je ne comprends plus ! Erreur système, compromission du programme, reboot enclenché ! Pour ce qui est de l'essai, on y reviendra plus tard. Le lendemain, en tout cas, on s'est remis de la veille, et on a fait du truc pas très intéressant à raconter. Et on voulait pas quitter la ville. On voulait y rester une soirée de plus, pour suivre le conseil de nos deux amis espagnols, visiter un petit endroit, un petit endroit rien du tout, qui paye pas de mine, mais une fois à l'intérieur, c'est plein des deux mondes. Et ils servent les meilleurs tapas de l'univers. Non, non, sans déconner, les mecs ont des dizaines de prix mondialement reconnus pour leurs tapas. C'est mouf ! Enfin bon, vous jugerez par vous-même. Alors, comment c'est ? Je sais pas encore. Alors, tu vas nous dire. Ah ! C'est ultra bon. Alors ? Et toi, gna gna gna, j'aime pas les artichiaux, j'aime pas le fromage, voilà, tu passes à côté de trucs de fou, voilà, et tu regraisseras toute ta vie, j'espère. Voilà, alors toute la salle, vous pouvez me huer, maintenant. Oh, but, il est mauvais ! Voilà. Je précise que là, vous avez pas vu, mais il en a versé au moins une bonne quinzaine de gouttes. Bonne quinzaine. J'aime bien. Bon, pour la France. Ah, c'est pas dégueu. Ah, je précise que j'ai aussi fait le défi du shot de Tabasco, mais forcément, gna gna, on a même pas filmé, hein. J'en profite pour vous balancer les selfies des animaux qu'on a fait précédemment pendant le voyage, ce qui valide le défi. Et on va commencer à faire un petit truc, c'est qu'on va éclipser les petites journées où il se passe pas grand-chose d'important avec des anecdotes assez inintéressantes, comme ceci, pour se concentrer sur les vrais bails. On aurait pu, par exemple, partir sur tout un truc, sur le mysticisme des chemins, avec ses lieux aux milliers de pierres empilées, où vous raconter ses journées où on dormait pas ensemble avec Catherine et toutes les conneries qu'on a dites, mais prenons donc une pause avec ses chatons. J'adore les chatons ! 250 000 vues sur YouTube... Pendant que les photos défilent pour ce 2 juillet, il va falloir qu'on vous parle de Ruesta qui était notre destination pour ce jour-là. Et croyez-moi, il y a des trucs à dire sur Ruesta. Je vais absolument tout faire à l'instinct, donc je vais avoir quelques hésitations, mais il faut absolument qu'on en parle. C'était notre destination principale pour la journée. En fait, Ruesta, c'est un village haut perché, dans les collines, avec un énorme patrimoine culturel, avec des architectures, mais vraiment de fous furieux, des donjons, des châteaux, enfin un vrai bon truc qui est totalement en ruine. totalement en ruine, car abandonnée depuis 1959, date à laquelle, en fait, pratiquement tous les habitants du village, non, même pas pratiquement, absolument tous, ont été forcés de quitter leur maison, d'être relogés dans des espèces de villages voisins. Et le truc, c'est qu'on vient de faire des recherches sur ce fameux abandon, parce qu'on ne le savait pas, en fait, durant toute la journée du voyage, on ne savait pas exactement toutes les causes. et la cause de ce fameux abandon, c'est Yessa. Et Yessa, bon, outre le fait que ça m'a totalement rendu fou, c'est... Comment vous dire ? Yessa, c'est un énorme lac artificiel qui a été créé dans les années 60, pour en faire un barrage. Bon, vous allez me dire, c'est pas non plus la mort de faire un barrage, de créer des lacs artificiels, ça se fait un petit peu partout, tout le temps dans le monde. Alors évidemment, il faut aussi se dire que ce barrage, donc, en 60 a été créé sous le règne de Franco, et que donc, il n'en avait rien à foutre de déloger tous les habitants de tous les villages aux alentours, y compris même quand ça a des impacts géologiques, sismologiques et écologiques absolument, mais absolument fous. Et même au niveau de l'impact sur tous les paysans, il y a eu des milliers d'hectares de terres cultivables qui se portaient excellemment bien, qui ont été totalement inondés à cause de ce projet, mais monstrueux, tout ça pour faire un barrage. Et surtout qu'en plus, dans les années 80, ils avaient prévu d'agrandir le lac et au bout d'un moment, ils ont été obligés de rendre ces actions-là publiques. Donc voilà, donc rien que pour ce projet d'agrandissement de lac, il y a à peu près toutes les associations écologiques du monde qui sont léguées contre ça. Alors on vient de faire des recherches et ça m'a rendu absolument fou, j'en ai rien à faire, je vais juste vous le lire. Alors parmi les associations qui sont léguées contre ça, on a entre autres l'association Rivière Aragon, Coagred, des associations écologistes comme Écologistes en Action, Greenpeace, SEO, Birdlife, WWF Adéna, AEMS Rios avec Vie, Les Amis de la Terre et bien d'autres qui forment tous la plateforme Yesano. Et en fait, Yesano, c'est une espèce de tag qu'on a vu dans la région où on se baladait, des espèces de tag qu'on l'a retrouvé très fréquemment sur les murs et on ne savait absolument pas ce que ça voulait dire. Et en fait, Yesano, c'est toute une plateforme d'action écologiste pour lutter contre cet agrandissement mais totalement abusé. Je vais vous lire ça, c'est sur Wikipédia, vous pouvez le retrouver. Parmi les actions d'opposition à l'agrandissement d'IESSA, 5 actions judiciaires, 3 contentieux administratifs, une plainte criminelle contre 3 ex-haut chargés du ministère de l'Environnement ont été menées, une dénonciation pour destruction du patrimoine historico-artistique en référence au chemin de Saint-Jacques a été présentée devant l'UNESCO et toutes les sentences ont été perdues à l'encontre des demandeurs rendant possible la construction du nouveau barrage. Les secteurs qui s'opposent à ces travaux affirment que tripler la capacité de retenue la rivière IESSA porteraient des affections graves sur le milieu naturel en inondant le site urbain de Sigouest et une importante surface de terre cultivable en affectant des zones protégées comme la gorge de Sigouest. Ils indiquent aussi qu'ils génèrent des problèmes géologiques spécialement sur la rive gauche de l'Aragon qui pourraient affecter l'intégrité même du nouveau barrage. C'est-à-dire que les gens sont tellement cons et savent tellement pas à quel point ils sont en train de détruire absolument tout que même leur nouveau barrage serait impacté par l'agrandissement de ce lac. Sans déconner. et le patrimoine historique et artistique de la région serait touché puisque les eaux ilonderaient donc une partie du chemin de Saint-Jacques et différents sites romains et médiévaux. Désolé pour l'ordi. Donc ça, déjà, c'est pas cool. Vous allez me dire bon, je fais quand même une énorme fixette sur ça alors que bon, c'est peut-être pas mon problème. Sauf que ce qu'on ne parle pas aussi c'est que depuis l'abandon du village de Roesta, en fait le truc c'est que le village de Roesta maintenant, il n'y a plus un rat à l'intérieur à part 5 habitants qui s'occupent de l'albergue dans laquelle on a dormi et qui était super bien. Mais surtout, dans la journée, on savait pertinemment en lisant sur nos petits livres et nos petites cartes qu'il y allait y avoir un énorme lac. Ça m'a rendu fou. J'ai pensé à ça toute la journée. Vous pouvez pas savoir. On marche tous les jours, tous les après-midi sur une température qui est aussi entre 35 et 40 degrés. Je savais pertinemment aujourd'hui qu'on allait atteindre ce point d'eau. Pendant toute la journée, on essayait d'avoir un espèce d'accès au lac, peut-être avant d'arriver à Rwesta, histoire de Sibény et tout, et que ça va faire du bien. On essaye de prévoir des trucs du genre « Ouais, mais si on trouve un coin vraiment posé, on peut poster la tente juste à côté et se faire une nuit à proximité du lac. Enfin, ça va être trop bien, ça va être frais, ça va être chaud. » Et vraiment, les photos donnaient l'impression d'un paradis sur terre. Et quand tu vois ce lac de loin, vraiment, c'est l'impression que ça fait. C'est que c'est vraiment un putain de paradis au milieu d'une zone totalement désertique. Je sais pas si vous voyez ça, c'est qu'une infime partie. On a passé des heures aujourd'hui à se balader. C'est immense. Il y aurait de la place pour le pays entier pour Sibény. On peut pas y accéder. Tout le long de la journée, il n'y avait aucun accès au lac par les routes. Le truc, c'est qu'il y a toute une énorme route qui longe tous les bords du lac, mais genre tous, vraiment, qui font tous les côtés tout le tour et qui sont inaccessibles pour la raison qu'elles ont été privatisées au profit d'une mine de potassium. Cette petite route que vous voyez là, juste là, elle l'a privatisée parce que tous les jours, il y a des centaines, des milliers, des centaines de milliers de camions qui vont et viennent pour prendre des minéraux. Je sais même pas ce que c'est. Et à cause de ces centaines de milliers de camions qui transitent tous les jours, on ne peut pas traverser cette route. C'est cette route qui englobe tout ce côté du lac sur lequel on marche. est le seul moyen d'accéder au lac. Il n'y en a aucun autre. Il n'y en a absolument aucun autre. Regardez-le, là. Regardez-le. À cause de ça, là. À cause de ça. Je pensais pas voir ça sur Compostelle, tu vois. Genre à cause d'une putain de compagnie minière, une région entière est obligée de se priver de ça. C'est pas seulement pour moi, putain. C'est pas seulement pour moi, c'est juste qu'on a demandé aux habitants du village et je voulais pas les croire. Je voulais pas les croire sur le fait qu'il n'y a aucun putain de moyen d'accéder à cette route. Qu'il n'y a aucun putain de moyen d'accéder à ces milliers d'hectares de flotte qui sont juste à côté de nous de jour comme de nuit parce que parce qu'il y a des connards sur cette terre qui se permettent de privatiser des routes. Et je voulais que vous le sachiez. Non seulement t'as privé toute une région de pas mal de terres cultivables, t'as délocalisé des habitants, t'as fait un bordel monstre, t'es en train d'impacter l'écologie, t'as été obligé de planter des pains noirs pour s'occuper de l'érosion du terrain parce que sinon les glissements de terrain seraient tels que ça impacterait le premier barrage. En plus t'as même pas la conscience de dire bon avec tout ça au moins les gens ils pourraient éventuellement faire trempette. Non ! Tu privatises une route pour des intérêts privés. Et je vous jure et c'est dit dans la vidéo qu'il n'y a aucun accès. Comprenez que déjà je suis énervé en ayant du recul sur ça mais sur le moment ça m'a rendu fou. Donc après ça on a pris un très bon repas chez le café Slashatberg et du coin et on en a conclu qu'après toutes ces émotions la journée du lendemain serait propice à prendre petit conseil si vous voulez le faire bande de pèlerins une journée relax où on se prend pas la tête sur les objectifs de kilomètres ni rien. Catherine devant continuer un peu car n'ayant pas le même rythme que nous et surtout voulant rester seul quelque peu on en a conclu qu'on se rejoindrait tous à Pointe l'Arena dont je vous ai déjà un peu parlé mais vous inquiétez pas je vous en reparlerai tout à l'heure. Ensuite le soir on en a profité pour descendre un petit peu du village pour aller se caler dormir dans un endroit assez spécial. Yo ! Je voulais vous montrer ça parce qu'en fait on a campé ici cette nuit et avant de repartir c'est notre journée de repos en fait on doit être en fin d'après-midi et du coup avant de partir on avait campé juste là je voulais surtout vous montrer qu'on a campé à côté voilà d'une espèce de de colonie de vacances de camp de vacances avec tout un mur comme ça qui a été abandonné il me semble en même temps que le village à cause d'une histoire assez sordide d'après ce que j'ai compris un espèce de de maniaque qui avait réussi à à tuer cinq ou six enfants il me semble à l'époque et du coup le lieu a été abandonné a été abandonné ici et laissé quasiment tel quel à cause des autorités qui l'ont fermé là vous pouvez voir justement les espèces de cadenas j'essaie de vous montrer ouais c'est bien bien fermé je vois pas trop ce qu'on ce qu'on voit à l'intérieur ouais voilà donc on peut on peut voir tout plein de choses du coup on a essayé d'explorer un petit peu avec Quentin je sais pas où il est donc voilà pour vous montrer un petit peu aux alentours et il y a encore certains passages qui sont ouverts du coup je vais vous montrer alors moi j'aime bien quand j'explore des bâtiments abandonnés passer par les toilettes voilà regardez et du coup on en a profité pour aller dans le bar qui est plus haut au village et se reposer un petit peu aujourd'hui et voilà et en fait le truc c'est que on avait exploré un petit peu avant dans la matinée on avait d'ailleurs planqué nos sacs ici parce que ça nous semblait save regardez ça avec les feuilles qui sont par terre et tout c'est pas mal voilà avec les petits miroirs les douches totalement désaffectées comme vous pouvez le voir donc guerre plus ouais du coup on avait voulu perdre ah je sais pas si vous voyez voilà je pense que Quentin a voulu vous faire perdre au jeu ok voilà ouais voilà donc toutes les toilettes donc du coup on a planqué mon sac juste voilà juste là je sais pas si vous arrivez à voir normalement le sac de Quentin devrait être planqué juste ici oh putain oh putain je crois qu'il est parti je me suis réfugié dans regardez dans un espèce de truc un ancien bureau je pense je pense qu'il est arrêté de me poursuivre je vais essayer de voir regardez ouais je crois qu'il est parti ouais ok je suis flippé regardez ça je vais essayer de ne pas faire trop de bruit je suis rentré par la fenêtre et du coup je pense que c'est sûr je sais pas où il est je sais pas où il m'a pas suivi ça oh putain c'est quoi ça pourquoi est-ce qu'il faut que ça m'arrive à moi oh putain je sais pas où est-ce que ça m'arrive à me faire et ça m'arrive à me faire fait ça tu l'aimes pas c'est ça mais putain mais tu as fait flipper de ouf mais sans déconner moi je fais des efforts ok évidemment ce jour là on en a profité pour visiter les ruines de ruesta quasiment inaccessible à cause de la végétation ambiante et surtout abandonné depuis plus de 50 ans donc risquant de s'écrouler à tout moment pour certains bâtiments et en extrêmement dangereux tous les habitants nous ont dit de ne surtout pas y aller bon alors on est au milieu des ruines de la ville presque morte comme promis on vous a dit qu'on irait visiter c'est super dangereux tout le monde nous a dit de ne surtout pas y aller donc évidemment si vous passez à rouestin un jour ne faites pas ce qu'on vous fait c'est bien pour ça qu'on le fait pour vous voilà un surtout ne nous suivez pas en tant qu'exemple on va essayer de visiter un maximum et de vous montrer ça reste un petit peu galère dans la mesure où bas la végétation a quand même rempli pas mal pas mal d'endroits donc voilà on va faire comme on peut mais on garantit rien voilà donc pour l'instant vous avez quand même ça qui n'est pas accessible par la ville quoi là on vient vraiment d'escalader en mode assassin's creed donc voilà on va essayer de vous montrer le plus de choses possibles et je pense qu'on va aller bête ou droit donc regardez moi ça il ya tout une partie entièrement envahie par la végétation c'est absolument pas que pratiquable mais je vous filme quand même tout ça avec une poutre là les vrais s'amuseraient à monter dessus mais pas moi il ya quand même tout un truc qui est franchement pas mal pendant qu'on va blablater vous allez pouvoir voir tranquillement les vidéos des ruines et ensuite on vous balancera quelques photos pour vous épargner quelques jours inintéressant entre deux techniques du mp3 on est arrivé super tard dans un village ce jour là il n'y avait qu'un seul endroit où on pouvait vraiment dormir par un vent de plus de 100 à l'heure l'albergue est la plus exécrable des chemins on sentait que ça les faisait vraiment chier de devoir nous recevoir à cette heure là surtout qu'on a dû les déranger par téléphone pour ça mais c'est pas vraiment ça qui nous intéresse on voulait vous raconter une histoire qui nous est arrivée à sanguessa il me semble sanguessa tous annoncés tellement bien on s'attendait pas à ce qui allait nous tomber sur le coin de la tronche on est arrivé en début d'après midi on a cherché un supermarché assez proche pour faire le plein de provisions et après ça on a erré un petit peu en ville recroiser deux trois rappelera qu'on avait vu auparavant et à un moment on a remarqué qu'on manquait un peu de liquidité je suis allé retirer les sous avec ma carte donc voilà après avoir trouvé un distributeur j'ai ressert ma carte tout va bien sauf que non tout va pas bien la machine m'affiche que non seulement elle ne me filera absolument pas de sous mais en plus elle va garder ma carte au passage au passage je crois qu'elle m'a mis une petite patre derrière la tête quand je fais tourner le dos c'était la bonne victimisation c'est à dire que sur l'écran le manque de respect était affiché pourtant j'avais dit bonjour je méritais pas ça il ya des ronces partout vous dire à quel point l'endroit peut être peu accueillant par contre j'ai trouvé ça ça j'ai envie de le découvrir avec vous ok donc c'est une petite salle oh oh je crois que c'est une sauve une chauve-souris ouais à elle vaut beaucoup trop vite j'arrive pas à suivre et ça donne sur ceci alors je vous filme le sol donc j'ai pas avancé plus près quoi qu'il y aurait peut-être moyen s'il n'y avait pas autant de ronces d'aller vers là bas regarder du coup après ça on a un petit peu flippé du coup on était un samedi et la banque en question était fermée comme toutes les banques le week-end toutes les banques le week-end elle serait aussi fermée dimanche ce qui veut dire que on aurait dû attendre jusqu'à lundi pour que je puisse récupérer ma carte et on pouvait pas trop trop se le permettre enfin c'est pas qu'on pouvait pas c'est juste que c'était un peu chiant sachant que on avait un délai pour retrouver catherine et aucun moyen de la joindre donc si on devait passer deux jours sur place voilà c'était embêtant si on avait été en france on aurait dû attendre jusqu'à lundi on est allé s'adresser au commissariat qui était à deux bas d'ici et là grosse surprise voilà un agent de police nous a reçu on lui a expliqué à peu près la situation il a fait bon bah écoutez attendez là deux secondes il a décroché son téléphone tapé un numéro il a discuté un petit peu et il a raccroché et il nous a dit le gérant de la banque arrive vous avez juste à attendre cinq minutes ok d'accord très bien très bien merci messieurs alors et là là du coup faut que tu expliques pourquoi c'est pourquoi c'est possible en espagne pourquoi ce genre de choses arrivent en espagne je sais pas je sais pas honnêtement je sais pas mais je sais pas mais moi je sais c'est un c***** tu sais le rapport qu'ils ont avec avec les gens en fait en espagne les flics sont toujours là quand les gens ont besoin d'eux ils rappliquent avec une vitesse folle et le truc c'est que en échange il ya un putain de respect mutuel donc si il ya un flic qui t'appelle et comme ça ça a beau être un week-end un samedi et tout comme ça te faire chier absolument et tout tu rappliques dans les cinq minutes qui viennent tu peux citer l'exemple de raca et tout comme ça en mode ils sont ils sont juste serviable gentil et à l'écoute c'est pas comme cette espèce de mentalité en france où tu as l'impression qu'ils sont toujours occupés à plus important il ya pas de plus important quoi ils sont proches de la populace puis un flic d'un quartier ben il connaît le quartier et connaît les gens qui se baladent c'est à dire que les mecs sont vraiment enfin serviable ils sont sympas ils sont efficaces je veux dire il a juste eu à passer un coup de fil et le gérant n'a pas qu'à rappliquer comme ça en plein week-end voilà juste pour nous parce qu'un flic lui a demandé en france un flic te demande un truc tu lui fais ouais nique toi tu fais déjà pas ton boulot en france tu vas demander un truc à un flic déjà voilà tu as 90% de chance de te faire et de te faire contrôler en plus du coup après ça ouais le gérant a rappliqué une dizaine de minutes après ils sont entrés dans la banque ils ont commencé à y rentrer un peu la machine c'était rigolo à voir d'ailleurs et ils ont fini par récupérer ma carte après ils nous ont expliqué pourquoi ça l'avait avalé en fait c'est tout bête c'est que les cartes françaises sont légèrement plus épaisse que les cartes espagnoles du coup il ya certains distributeurs qui sont pas forcément adaptés pour ça et puis la carte donc sur le coup on a eu peur mais au final c'est bien fini on s'est retombé bloqué une demi heure merci la police est un merci la police monsieur vous serez toujours là dans mon coeur si c'est ce que je vous aime l'objectif du 6 juillet était d'enfin arriver à pointe et l'arena et ce pour deux raisons la première étant que pointe et l'arena est un cap un symbole qui m'a fait extrêmement chaud au coeur quand j'y suis arrivé on avait fini la voie d'arbre fini depuis 2013 j'avais ce truc inachevé qui était au moins cette voie d'arbre que j'avais pas accompli jusqu'au bout et dans la foulée j'allais finir compostelle c'était extraordinaire et ça n'a rien à voir avec la voie d'arbre en france croiser un pèlerin sur les chemins comme vous l'avez déjà vu c'est difficile sur la voie d'arbre ça l'est encore plus car ça part bien du sud de la france et c'est pas le chemin le plus connu ni le plus fréquenté en espagne ça va un peu mieux les gens sont au courant pourquoi t'es là et tu peux facile croiser deux ou trois pèlerins par jour si tu marches aux bons horaires et encore plus si tu dors en albergue et ça pointe et mon gars c'est fini et ouais parce que pointe et l'arena c'est pas compliqué il n'y a qu'un seul chemin dans toute l'espagne qui rejoint pas cette ville et c'est le chemin qui longe la côte atlantique il est un peu spécial voilà un peu associé il se mène pas vraiment au reste c'est la ville où commence le camino frances celui qui vient par la france ne demandez pas pourquoi ce nom alias l'autoroute des pèlerins et gauche à partir de là tu en manqueras plus jamais de compagnie ça c'est clair et net c'est impressionnant et on commençait à peine à voir notre première ville axée uniquement sur compostelle les menus du pèlerin les dizaines les vingtaines d'albergue et pour accueillir toute cette masse d'ailleurs l'albergue dans laquelle on était vraiment la meilleure de notre voyage selon moi les magasins enfin tout wesh mon négro quels sont les bails alors qu'on était à la recherche d'un bar où se reposer s'est désaltéré on est passé malincontreusement devant une maison et ils ont déchaîné les enfers d'ailleurs à peine arrivé dans cette ville on a eu une rencontre trop bien avec une nana asiatique qui est venue nous aborder en mode eh vous voulez pas de la pastèque en nous parlant en anglais alors nous du coup tu sais on a cru qu'elle voulait nous le vendre ou je sais pas quoi surtout qu'elle avait pas dit bonjour pas du coup on lui a non mais elle a enchaîné en disant qu'en fait l'histoire est plus complexe c'est à dire qu'elle avait pris trop de pastèque mais elle a pas regardé les limites de son estomac donc elle nous a proposé d'en prendre si on voulait et on l'a pris enfin c'était très sympa moi j'aimais bien moi j'aimais bien je vais pas vous expliquer l'importance historique capitale qu'a eu cette ville pour les chemins vous irez vous renseigner vous même et de façon c'est pas comme si le documentaire était là pour vous apprendre des trucs utiles mais retenez bien que c'est à partir de là où tout commence mais attends bastien t'avais pas mentionné une deuxième raison ah oui merci bien de me le rappeler par cette interpellation absolument pas écrite d'avance mais de rien la mer le script bas la deuxième raison comment vous dire que je me suis débrouillé pour qu'on tombe pile à la bonne date à puente la reina qui n'est qu'à une vingtaine de kilomètres de pamplona qui en juillet accueille les fêtes de la saint firmin je sais pas si on voit bien le nombre de piaf qu'il ya je vous en montrer d'autres plein de petits piaf dédicace à ma mamie qui va être contente donc voilà on est à pointe et la reina parce que ça fait plaise voilà pointe et la reina qui en fait est le lieu en espagne où tous les chemins se rejoignent tous les chemins qui sont partis de toute l'europe se rejoignent ici on a donc définitivement fini la voie d'arles on a pu se sustenter bien comme il faut et voilà regardez c'est là que commence l'autoroute à pèlerins voilà voyez il ya que des pèlerins dans cette ville c'est super dur de trouver quelqu'un qui est vraiment du coin en fait donc voilà donc le principal intérêt d'être à pointe et la reina c'est qu'on est à 20 km de pamplona et pamplona c'est la fête de la saint firmin en ce moment donc comment vous dire la fête de la saint firmin en fait c'est un peu un truc de fou c'est la troisième plus grande fiesta mondiale après le carnaval de rio et le festival de munich voilà ça a été popularisé par hemingway et en gros c'est une semaine où toute une ville pète un câble entre les lâchers de taureaux les corridas les trucs enfin bon en tout cas on va tout vous montrer c'est parti pour vous la faire courte imaginez une ville qui accueille pendant une semaine des millions d'habitants imaginez des bodegas des stands de boissons des bars des super est des stands de bouffe des vendeurs ambulants des mecs habillés de blanc qui le soir se retrouveront tachés de rouge par la sangria qui coule à flot le tout à chaque coin de rue imaginez nous rejoignons catherine et visitant la ville en compagnie d'un espagnol extrêmement sympa qui habite en temps normal et qui nous a guidé en connaissant tous les bons coins du centre ville imaginez nous les perdre en pleine rue le soir même tellement il ya de monde imaginez également un bon nombre d'endroits calmes parmi l'agitation de la ville entre les lâchers de taureaux en pleine rue les corridas les vous savez quoi arrêtez d'imaginer cinq secondes parce que vous devez voir ça un ever lucky quand même mais devant la seule porte il est susceptible de pas s'ouvrir et il s'ouvre il s'ouvre il s'ouvre pour la vidéo suivante spéciale dédicace à notre prof de philo terminal il s'ouvre il s'ouvre il s'ouvre il s'ouvre il s'ouvre il s'ouvre c'est un peu avec catherine mais pas régulièrement je sais pas comment vous expliquer c'est à partir de là où on se faisait des journées de marche ensemble mais où elle voulait en même temps être seul avec plein de trucs à faire de son côté aussi ce qui est normal et puis ne pas oublier qu'on avait je sais pas si on peut appeler ça un avantage mais au moins la possibilité de dormir dehors ce qui n'était pas son cas alors assez régulièrement on se donnait des points de rendez vous à atteindre quand on devait se séparer ce qui d'ailleurs marchait très bien à chaque fois et on communiquait un peu par texto aussi il faut se le dire l'objectif du jour sur cette nouvelle route des pèlerins était de rejoindre Esteya et on avait toute la motivation pour rejoindre Esteya à cause d'une raison qui si je ne vous le montrais pas en vidéo pourrait paraître totalement démentielle Alors on est dans un village qui s'appelle Manieru qui donc après Pointe-la-Rena est pas loin d'une ville qui s'appelle Esteya ça fait un petit moment on en a pas encore parlé qu'on cherche un truc qui est pas mal pour les pèlerins et qui est pile sur le chemin qui est une fontaine avec deux robinets un qui est comme tous les robinets de toutes les fontaines au monde et qui distribue de l'eau et un autre qui fait couler du vin c'est une fontaine de vin nous avons donc demandé à ce petit monsieur là qui fait la sieste juste là ainsi qu'à d'autres gens où ça se trouvait parce qu'on pensait que c'était ici moi ce qui m'a surtout surpris c'est que du coup les deux personnes à qui on a demandé n'avaient jamais entendu parler de leur vie de cette fontaine de vin les mecs vous avez le meilleur truc au monde à moins de 20 km de chez vous parce que Esteya c'est à 16 km hein les gars vous avez le meilleur truc au monde putain d'où vous en avez jamais entendu parler d'où vous faites pas tous les après midi un petit tour à cette putain de fontaine pourquoi pourquoi j'ai l'impression d'être seul au monde est ce que je suis un poivreau non je ne sais pas ma psy ne m'a pas raconté ça maman explique moi Non mais sérieux, ça nous avait rendu fous, je veux dire même Quentin était dans un état pas possible, je l'avais jamais vu comme ça Ouais franchement c'est pas terrible, je suis très colère J'ai mis un petit moment à m'en remettre Putain de techno de merde, intéressez-vous à ce qu'il y a autour de chez vous Putain sort de chez toi, trouve un travail, trouve-toi une femme, mets-lui des gosses, achète un chien, une télé et va à cette putain de fontaine Nom 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 As-tu vu ? As-tu vu les canouilles ? As-tu vu ? Je peux docu-border ce bar en cacahuètes Ouais je crois que c'est là ouais, faut pas être juste là Voilà, tu peux filmer je pense N'oubliez pas les enfants, il ne vous suffit que d'un seul verre de vin par jour pour avoir une excellente santé et vivre jusqu'à 120 ans Ceci sera mon verre Non je déconne pas par contre, ceci sera vraiment mon verre Faut pas filmer ça, mais tout comme ça je vais remplir cette gourde avec le vin de la fontaine parce que voilà D'ailleurs j'espère que vous balisez pas trop d'être en France et donc le pays du vin et que du coup il n'y ait pas de fontaine de vins Parce que nous on est juste à côté Personne ne kiffe notre race Par contre il y a beaucoup de gens qui viennent Donc je vais essayer de le faire à la discrète Pour l'instant il y a une meuf qui se sert là-bas Ouais ça va être bien Solo Tetsulo, je me suis dit c'est le moment rempli la gourde Enfin Tetsulo Bon ça va être chiant du coup je vais un peu tout vous accélérer C'est chiant par contre parce que du coup il faut pomper Parce que ça coule pas à flot Ce qui est une erreur Mais ceux qui avaient conçu la fontaine Moi j'avais cru qu'elle coulait à flot C'est pas bien Petite caméra des familles qui est en train de nous surveiller Bonjour messieurs Alors en précisant aussi que cette gourde a une contenance d'un litre Il est dit dans le guide du routard qu'il est mal vu d'en remplir des jerrycans Je sais pas combien de litres ça fait un jerrycans Je sais pas si vous connaissez ce groupe Dionysos Je le connais pas non plus Attention Bastien Julien depuis pris connaissance de l'existence du groupe Dionysos S'étient à préciser qu'il s'agit certainement du meilleur groupe du monde et de la galaxie Cordialement des bisous Je le connais pas non plus par contre je connais le dieu Le dieu il est cool J'imagine quand même t'as un mec Genre c'est le dieu de la fête De la beuverie et accessoirement du vin Tu es sûr Pour Valhalla ça devait être le dieu le plus pimp Mais non Bastien le Valhalla c'est absolument pas ça C'est pas dans la mythologie grecque C'est dans la mythologie viking Oh ! C'est qui qui remplit une gourde de vin là ? Hein ? Voilà En gros c'est une association de bodegas qui ont fait ça pour célébrer leur centième anniversaire En offrant aux pèlerins les deux symboles de la vie dans la religion chrétienne A savoir le vin et l'eau Quand on vous dit qu'absolument tout est fait pour les pèlerins là-bas On m'arrêterait que lorsqu'elle sera complètement remplie Pour l'instant on doit être à un quart C'est super long Putain je crois qu'on a atteint la moitié On doit être au trois quarts Bientôt bientôt Ah 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 On attaque le bouchon là Voilà On va remplir tout ça Non On met pas des sous-gares Non C'est pas moi C'est pas moi J'ai un habit je trouve aussi Ah Et là il faut qu'on vous dise Juste après avoir fait ça on dit quoi ? Non rien Voilà monsieur change de coupe de cheveux entre les séquences Il y a quelques secondes c'était pas pareil Moi je suis complètement perturbé ça veut plus rien dire Oui bah il faut savoir qu'on fait pas tout ça en un jour Parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire Et que entre les différents jours de tournage Des fois les gens ils changent de coupe de cheveux Et des fois un petit peu de rasage Mais bon C'est la vie j'ai envie de dire Je disais donc juste après avoir fait ça on a encore un tout petit peu squatté la fontaine Oui parce que la gourde c'était pour la soirée On en était encore qu'à l'apéro vous comprenez Et on a croisé un jeune tout comme nous A qui on a parlé en anglais pendant 10 minutes Avant de se rendre compte qu'il était français aussi Et qu'il vit au Canada Son prénom est Zach Et il faisait les chemins de Compostelle à l'envers Et il était super content de croiser des français en Espagne Pour seulement son deuxième jour de voyage C'était une nuit super On a dormi à côté d'un monastère ou un truc comme ça Enfin un grand grand truc à côté des herbes hautes Ce qui est juste parfait pour monter la tente Et il nous a offert ça Voilà ceci Et Zach si tu regardes ça On tenait encore une fois à te dire que c'était vraiment super On te remercie Et que les gens sur le chemin n'ont pas arrêté de me prendre pour un Canadien Parce que j'ai voulu le laisser accrocher pendant tout le long Et je l'ai fait Il nous a aussi donné une petite astuce Parce que j'ai oublié mon protège bouteille isotherme A pointé l'arena en voulant re-remplir la bouteille Et en ayant oublié de le reprendre Ouais c'est bon ta gueule Donc si par mes aventures ça vous arrive Vous prenez votre bouteille Un bon petit rouleau de gaffeur Outil numéro 1 de tous les intermittents de le monde Et une bonne grosse feuille d'alu Alors c'est pas aussi efficace qu'un vrai protège bouteille Mais bon ça protège bien le temps d'une journée Ça évite d'avoir de l'eau chaude quoi Alors surtout veillez à ne pas trop abuser de la surface aux gaffeurs Parce que ça ne protège pas la chaleur Contrairement à l'alu Voilà dès que ça commence un petit peu à se barrer Voilà comme ceci et tout Bah vous recommencez le tout et c'est bon Et ce jour là comme on l'avait décidé d'avance Juste après la fontaine de vin Il fallait relever le défi de Marianne Bah nous nous apprêtons à réaliser un des défis qu'on nous a donné Qui consiste à marcher un kilomètre en marche arrière Voilà à reculons Donc on va filmer tout ça vous allez pouvoir en profiter en direct Ca va très bien Donc bah juste après la fontaine des vinaux en fait Voilà vous vous doutez bien qu'on en a profité pour se resservir vite fait Je te laisse lancer le chrono C'est parti On a même pas fait 100m C'est vraiment plus dur qu'il n'y paraît Surtout quand t'as un poids de 15kg On est en train de galérer vachement là Et on avance comme des tortues On est pas habitué On est habitué à marcher tout droit nous Marianne sérieux qu'est ce que tu nous fais faire Bon à vue de pif on a du faire 100m à peu près là Ca tue les articulations, les mollets Pour l'instant Heureusement que le chemin est à peu près en ligne droite Alors c'est marrant on croise des gens qui nous regardent chelou Oui Quentin est pas là parce qu'il me trace Ah ça fait toute une symbolique du genre Celui qui marche en avant Enfin en arrière mais regardant vers le passé Enfin bon en tous les cas putain ça tue les jambes Alors Quentin comment on sent après 350km à reculons ? Je m'arriverai plus que ça Voilà petite distance mais ça va Au début ça brûle un peu au niveau des mollets Ah putain mais les mollets ouais J'estime qu'on est à peu qu'on a fait à peu près 350m Allez on va continuer Oh putain est-ce qu'on a une route à traverser ? Ouais je pense qu'on a bel et bien une route à traverser J'ai reculons putain 62 63 98 99 Et 100 Allez 600m Plus de 400 Alors du coup pour les besoins de l'imprécision certaine On a préféré arrondir tout ce qu'on a fait à à peu près 800 On reste 200 Ne faites pas ça d'accord ? Vous vous niquez les jambes Moi je commence à m'endormir à force de compter chaque mètre que je fais en fait Et puis les gens vous regardent très 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 bizarrement Genre ils comprennent pas ce que vous êtes en train de faire J'irai sûrement pareil Non moi je ferai un check je pense Parce que j'aime bien les gens bizarres C'est bien les gens bizarres Et bien on se retrouve quand on aura fait un kilomètre 46 49 950 Nous venons de nous taper un kilomètre en marche arrière Morale de l'histoire Ca tue les jambes C'est pas bon pour votre dos Ca endort Et on est con de l'avoir fait Euh non on est pas con de l'avoir fait En dessus Non non nous sommes des challengers voyons On vient de se taper à peu près une heure à faire ça Pour un seul kilomètre Alors que je rappelle qu'un kilomètre en temps normal c'est 15 minutes de marche Au final bah on l'a testé pour vous C'est un peu inutile Mais au moins on l'a fait J'ai super soif moi à force de parler T'aurais pas une bière qui traîne ? Non Bastien on en a déjà parlé Non mais en partie un n'est pas impossible T'avais tout le temps une bière à la main au bar Forcément je fais le truc dans un bar bah je me commande une bière Les gens se sont plaints que tu le montrais trop souvent On a perdu une partie du public à cause de tes conneries Y'en a même qui se sont demandé pourquoi y'avait pas un bandeau pour dire que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé Bah ça va et je suis pas la télé non plus Ah et je te signale quand même que dans la partie préparation on a un sketch avec une cinquantaine de cadavres de bouteilles autour de nous Et qui a dit qu'on pouvait pas être incohérent avec nous même ? Hein ? Qui ? Bah euh... On perd du fric à cause de ça et c'est intolérable Bon... Si on perd l'argent des abonnés c'est autre chose Euh... Bon bah du coup je vais te prendre 3 Monsters, un paquet de Doritos, 16 clopes camel Un brûlé ? Toujours Euh... Des Kit Kat et une bouteille de Coca Si je peux pas boire autant faire du placement de produit pour des trucs bons pour la santé D'accord bah écoute je te ramène ça d'anti Oh oh attends pourquoi c'est moi qui devrait aller chercher tout ça en fait ? Euh... Et bien pour une raison très simple que... Oh je pense les gens savent absolument pas ce que c'est le cocasse Le cocasse trop beau le cocasse T'es filmé Donc euh... Vous voyez ça ? C'est le coca Et ça ? C'est du casse lemon En fait le truc c'est qu'on s'est rendu compte que en mélangeant les deux bah du coup c'est trop bon Et du coup là bah on vient de nous donner une pinte Et du coup en fait bah c'est comme si on avait inventé un cocktail Donc vous vous invite à essayer Avec le Fanta ça passe moins Donc si vous avez que du Fanta à essayer mais ça passe un peu moins Euh... Essayez de bien le doser Moitié moitié Et du coup bah vu que c'est du coca et du casse on a appelé ça le cocasse Voilà Parce que nous sommes des opilants Copyright Ah ouais copyright Alors ce qui est marrant c'est de souligner qu'il y en a pas mal des stands comme ça Qui vendent de la bouffe et des boissons au milieu de nulle part pourvu que ce soit sur les chemins Y'a pas seulement les villages dont l'économie dépend du pèlerinage Les chemins sont un vrai business à exploiter et ce à tous les niveaux De toute façon moi j'en ai marre c'est toujours moi qui doit aller faire les courses pour lui Puis c'est nul c'est pas comme ça que ça marche un couple hein Moi j'arrête pas de lui dire mais il m'écoute jamais j'en ai vraiment marre Et puis on ne devait plus voir Catherine Elle était censée rentrer en Belgique pour reprendre son taf le 15 juillet Et on avait convenu à Esteya que c'était sûrement la dernière fois où on la voyait Cependant je savais au fond de moi que ça allait pas être le cas Que tout n'était pas réglé Et on a reçu un message le matin de mai de ce jour là pour nous prévenir qu'elle était à l'Augreniaux Juste là sur la carte dans la soirée pour repartir le lendemain On a donc foncé jusqu'à l'Augreniaux au prix d'une longue très longue journée de marche Et on a notamment visité les quartiers populaires avec tout plein de bars Et même un restaurant moderne branché sur les champignons Où la principale commande est un bon bol de champi grillé avec son verre de vin C'était très bien et il me semble que c'est à ce moment là qu'on s'est rendu compte que le budget était assez bas Et qu'il fallait faire attention Ah et aussi petit message personnel Catherine ce que tu m'as dit ce soir là n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd C'est sûrement l'un des enseignements les plus utiles que j'ai pu tirer du voyage Et vu que je sais que tu vas regarder ça je tenais à te remercier Voilà ! Remerciement spécial aussi à cet espagnol croisé dans la rue qui nous a indiqué un super endroit pour dormir dans cette immense ville qu'est l'Augreniaux Pour vous donner un ordre de grandeur c'est à peu près l'équivalent de Montpellier version espagnol Ce qui est pas une mince affaire Et pardon Catherine pour les derniers trucs que j'ai dit ce soir là Toi même tu sais de quoi je parle De toute façon je suis sûr c'est encore moi qui vais payer De toute manière ça se passe toujours comme ça Moi je commence à en avoir vraiment ras le bol Je suis à deux doigts de quitter son documentaire Heureusement que je suis un gars sympa parce que sinon Sinon et bah y'a longtemps que j'aurais craqué Franchement ça se fait trop pas Ça s'appelle un ami Moi je dis c'est qu'un gros méchant Avant de débarquer à l'Augreniaux notre guide du routard nous avait indiqué un point de haut Et mais j'ai un point de haut ! Mais genre un vrai point de haut tu sais où tu peux baigner et tout genre un lac Donc du coup on voulait se faire une petite journée de repos pour y aller se reposer tranquillement Etant sûr que cet endroit existe qu'il est sur les chemins et qu'il est accessible Genre pas Yeza quoi Non plus jamais Yeza De toute façon le jour où je le laisse tout seul Et que voilà il devra faire son documentaire tout seul comme un con Et bah il sera bien attrapé Et moi et bah pendant ce temps je ferai rien de ma vie C'est un peu nul du coup Mais un jour je me rebellerai Je ferai un truc Et il verra qu'il peut pas demander tout ce qu'il veut aux gens Cette espèce de fiéfait gredin Et évidemment on est retombé pour la dernière fois C'était vraiment un pur hasard Après vous la reverrez plus Sur Catherine Donc on s'est mis en marche vers ce lac Et c'était un dimanche Aujourd'hui c'est dimanche Comme chaque dimanche Et ce dimanche on va parler des chemins En effet il y a deux types de chemins Ceux qui mènent à Compostelle Et les autres Les autres sont les nazes Certes car ils ne nous permettent guère d'avoir accès à ces espaces azurés Qui sous un beau soleil d'été nous permettent de nous baigner dans les eaux salées De ce lac certes envasé mais pourtant si magnifiquement préservé Depuis le commencement de l'aube du début de l'humanité L'homme n'a jamais cessé de vouloir se reposer, se sustenter, bronzer même pourquoi pas Au bord de ces points d'eau qui nous tendent les bras Mais hélas le gouvernement espagnol semble s'évertuer à nous interdire l'accès à ces espaces privilégiés Qui après une longue journée sauraient contenter le pèlerin épuisé Perso je m'y suis baigné J'ai un petit peu un rebelle Un zozo comme on pourrait dire chez les jeunes C'est quand même dingue qu'à chaque fois qu'on arrive à proximité d'un lac en Espagne On nous en interdise l'accès sous prétexte de normes sanitaires Je veux dire ok il y a de la vase Mais elle est pas si dégueulasse cette eau Faut pas déconner Et d'ailleurs j'ose espérer qu'il n'en a pas toujours été ainsi Bah si Joli réparti on dirait du Vinci Mais ainsi j'insiste bien car l'heure n'est plus à la rigolade Il est venu pour nous le temps de quitter Oui d'abandonner un de nos camarades Ainsi repose Samuel Fidèle compagnon de Quentin Qui nous a accompagné sur plus de 300 km Il nous a soutenu physiquement, moralement Et nous avons passé d'excellents moments avec lui Repose en paix Samuel Comme on dit dans le ghetto Rip in peace frate Au revoir 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 On a racheté une, juste à côté de Cette structure PITO RESQUE S'il en est Donc là du coup le 15 juillet C'était un jour assez important pour nous Car on a très hâte de voir le final De la saison 2 de Dawn Years D'IN THE PANDAS L'émission qu'elle est bien sur internet Allait découvrir putain c'est cool et on était sur les chemins quand ça sortait donc l'objectif c'était de trouver un endroit de type albergue et avec du wifi et de préférence un pc à disposition un petit peu comme à pointe et pour mater ça parce que sinon c'était trop la rage on a trouvé un endroit super sympa avec une mini piscine ce qui est fort appréciable en espagne bordel et on a fait exprès d'y rester pour la nuit à cause du final d'un non movies quoi on a eu raison car on a rencontré plein de pèlerins sympa on a sympathisé avec eux et tout j'ai même fait des vidéos de ça et plus tard dans la soirée alors qu'on tapotait et buvez des coups j'ai vu trois gars assis autour d'une table en train de discuter du coup je les ai abordés et il s'est avéré que ces messieurs étaient des pèlerins et en même temps c'est logique des hongrois et c'était franchement super sympa il faut faire gaffe avec les hongrois parce qu'au début hongrois qui sont sympas alors tu fermes ta gueule bastian nous a rejoint après et on a discuté jusqu'à pas d'heure en essayant de pas faire trop de bruit pour ceux qui se mettaux bon ça grimpe un c'est beau mais c'est loin je dis c'est loin mais c'est bon mais bon en tout cas vous voyez ce que vous voyez ça ça vous semble anodin pour vous ça ah ben oui bastien tu nous filmes du beau paysage et ben ouais c'est du relief avec des arbres des arbres des arbres vous voyez attend est ce que vous voyez juste ça là bas là voilà c'est ce qu'on a vu pendant à peu près je sais pas moi trois semaines des paysages avec des champs des trucs qui tiennent bien chaud et tout comme ça de l'ombre vous savez ce que c'est de l'ombre nous ça fait des semaines qu'on sait plus ce que c'est alors en plus on a des armes mais en plus on a des nuages des nuages il n'y a aucun nuage en espagne et là je vous mens pas pour de vrai j'exagère peut-être un petit peu au niveau des arbres mais putain au niveau des nuages franchement c'est la première fois que j'en vois autant j'ai fait partie de ces fameuses routes que tu arpentes pendant des heures au milieu d'une forêt donc c'était plutôt cool mais qui semble se répéter indéfiniment sans horizon visible par contre il y avait plein de gens qui marquaient plein de messages avec des cailloux c'était marrant au bout de cette journée on a rencontré les hongrois plutôt prévu dans un village en fin d'après midi et on a remarché un petit peu avec eux sur un autre village à genre deux kilomètres où il y avait plus de bons spots pour dormir on a passé une super soirée évidemment à base de bière de vin et oui bah quoi j'ai pas le droit de le montrer je peux bien parler non hein voilà qu'est ce que tu vas non non mais non non mais je peux pas tourner dans des conditions comme ça quentin c'est n'importe quoi là tu sais regarde moi ça ça n'a pas de sens attend attend j'ai peut-être une solution pour ça oui c'est quoi passe la télécommande non fais moi confiance passe la télécommande non non j'ai pas envie d'un truc allez ça va bien se passer quand tu as des putains de téléportation ça impacte forcément système capillaire ou comment ça se passe désolé j'ai pas réussi à régler ça bon bon ça ça va on est où bah dans ma chambre dans ta chambre tu veux dire qu'on est passé du salon à ta chambre en une téléportation je veux dire on n'aurait pas pu se lever tout simplement on aurait pu mais la flemme bon bon sinon on en a combien de minutes pour le doc 2 mais non on n'est pas qu'à deux minutes quentin je veux dire ça dépasserait on a deux heures bastien bon alors écoutez moi bien qu'on va faire un truc d'accord là on en est aux trois quarts du voyage alors on va commencer à se dépêcher à vous en zapper une bonne partie et à vous raconter à partir de maintenant le strict minimum allez on va pas traîner ping pong de télécommande donc burgo c'est la meilleure ville d'espagne pour faire la fête selon nous entre bars métalleux et communistes oui oui on a kiffé notre race au niveau des hongrois il y en a un qui s'est fait voler ses affaires pendant la nuit il a été obligé de rentrer chez lui en avion un autre qui nous a tracé dès le matin et un dernier ben qui est resté seul un peu sur place ça deviendra plus tard notre compagnon officiel pour tout le reste des chemins et nous le lendemain on a fait un bail un peu compliqué il a dragué une meuf il voulait la revoir elle habitait dans un patelin à deux jours de marche seulement il fallait la retrouver le jour même du coup bah on a fait du stop avec succès on avait prévu ensuite de vous parler de la façon de faire la teuf en espagne parce que c'est un fonctionnement bien différent en gros ils parlent beaucoup plus que nous donc ils boivent mais surtout sur la durée leur soirée commence généralement vers minuit pour se finir à 6 heures du matin et c'est un côté beaucoup plus sociable qu'en France sinon le lendemain dans ce bled où il y avait la madame là vous suivez on s'est reposé encore un peu parce qu'il y avait une super méga piscine en plein air à seulement 6 euros pour nous deux et là on peut vous reparler des jours suivants une journée très tranquille il y aurait pas énormément à dire dessus si ce n'est qu'elle a été très éprouvante vu la hauteur des collines à gravir qu'ici plus que jamais il y a énormément d'éoliennes au loin vu que l'Espagne ne dépend pas du nucléaire pour ses ressources énergétiques et que c'est enfin le jour où on rentrait dans la grande région de Castilla-Hiléon dernière région avant la Galice Galice où se trouve Santiago de Compostel T'as vu j'ai un petit accent espagnol et tout Bonjour tout le monde on est bien dans le pays où il fait 30 degrés à l'ombre en journée mais en vente 380 km heure à la nuit tombée selon l'endroit où tu t'es situé si une mouche commence à suivre je te jure qu'elle va plus jamais te lâcher et dors pas avec ton pote tête bêche au risque de mourir asphyxié aujourd'hui on est à la cinquième semaine du voyage et on voulait vous faire un petit un petit top 5 des expressions qui vous sauvent la vie en espagnol quand vous êtes sur les chemins de Compostel alors on va enchaîner de suite avec la première expression Un plazo con arbores para dormir alors qui veut dire une place avec des arbres pour dormir et bah ouais mon copain parce que quand t'arrives à 2h de l'après midi et que t'as envie de te taper une petite sieste t'as vraiment pas envie de te le foutre au sommeil au risque de taper des énormes coups sur le visage tu vas être tellement rouge qu'on va t'appeler Joe l'Indien mon copain Deuxième expression dans le DS est le supermarché et bah voilà ça ça veut dire où est le supermarché vous l'aurez compris parce que même si c'est vraiment beaucoup moins cher qu'en France t'as pas envie de te prendre l'inflation des épiceries alors après c'est un petit peu compliqué parce que supermarché ça désigne aussi une épicerie selon les villages où tu es alors t'as un petit peu les fesses entre deux chaises si tu vois ce que je veux dire Troisième expression le sacéos qui veut dire les toilettes et bah ouais parce que faire caca dans les bois ça a quand même un petit peu ses limites c'est digne de l'homme de la rue spéciale dédicace Quatrième expression est-ce possible des pagars comme la tarjeta alors ça c'est super important de demander ça dans n'importe quel village où vous allez parce qu'ils ont vraiment pas tous la machine à carte sérieux c'est une honte et quand t'es deux brontignoles comme nous qui voyageons avec pas beaucoup de liquide et qu'il y a vraiment pas beaucoup de distributeurs dans les régions où tu passes c'est quand même super important sans déconner les copains qui tenaient des bars ou des épiceries en Espagne pensez-y et cinquième expression qui moi me paraît absolument vitale Cognelo Cognelo qui veut dire avec des glaçons parce que quand t'arrives en fin de journée dans un bar que tu viens de te taper 30 km heure et que tu demandes un petit coca pour te... 30 km heure ? Non 30 km et que tu viens de te taper... je m'en fous j'en refais pas celle-là et tout et que tu veux taper un petit coca pour te rafraîchir et qu'il n'y a pas de glaçons On se sent attaqué dans nos valeurs Franchement c'est pas bien Bon moi je vous laisse je vais aller foutre le feu au prochain mec torse nu qui me dit Ohlala mouchok alors ! Putain mais t'es dénil ou quoi tu vis toute l'année en Espagne T'as rien de mieux à faire que de me dire qu'il fait chaud Sans décoller ça me donne vraiment envie d'étrangler des bébés pingouins quand j'entends des trucs comme ça Alors pour finir je voulais finir par une petite expression du guide du routard qui est Pension S carré Lozano Les chambres à bristage sont impeccables et d'un confort suffisant Elles ne manquent pas de caractère Expression préférée de ce bouquin Bonne journée à vous et buen camino à tous les copains ! C'est beaucoup trop énorme pour qu'on vous en parle pas mais au milieu de la route ce jour-là il commençait à faire froid il commençait à y avoir du vent On se tatait pour continuer en prenant le risque de pas être dans les meilleures conditions pour camper ou rester à cet albergé sympathique avec des hamacs et finalement la météo a réglé le problème De la pluie ! De la putain de pluie ! De la vraie ! Avec de l'eau et tout ! Mon dieu regardez-moi ce ciel ! Regardez-moi comme ça pleut ! Ça pleut de ouf ! Alors espèce de petit breton du temps chez toi C'est trop bien ! On avait oublié ce que ça faisait Le gars qui gère ça a été beaucoup trop sympa On a payé une misère pour pouvoir profiter de tout Cuisiner avec des ingrédients sur place Boire des coups avec lui et tout Et surtout, surtout ! Dormir sur un matelas gonflable Beaucoup mieux que les nôtres qui font 3 cm Là même pas ! Sous un tipi ! Et ça c'est ouf ! Si vous avez jamais dormi dans un tipi Bah faites-le un jour dans votre vie En tout cas c'est très très cool ! Moi j'aime bien ! Moi j'aime bien ! En partant le gars nous a dit qu'il aimait pas dire adieu Et que la vie est faite de rencontres sur les chemins impromptus Qui guident ta vie ! Alors au revoir monsieur et merci pour cette nuit ! Et pour la douche et le petit déjeuner, les hamacs ! Aujourd'hui, nos deux sudistes sont en proie à un conflit Allez mais prends-le à la teinte ! Je l'apprendrai pas à la teinte ! Allez s'il te plait ! Au moins pour ce matin ! Il y a aucune chance ! Je l'apporte pas à moi 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 ! Et d'où tu peux pas apporter ? Je l'apporte pas, je porte les chips ! Là j'aime beaucoup les chips ! Bah du coup pour le voyage j'en avais pris 10 kilos ! Et seulement à cause de pour la place Bah j'ai du jeter mes vêtements ! Mais ça valait le coup ! Elle se sent gluten ! Mais il veut jamais porter la teinte ! Moi j'en ai marre ! J'en ai ma claque de ce cloaque ! Moi j'aimerais bien qu'on fasse comme un couple moderne Tu vois qu'on fasse un partage des tâches De façon commerce équitable ! Et oui ! Alors moi du coup bah j'avais pensé à une solution Genre qu'on fasse chacun notre part du boulot Genre tu pourrais prendre un petit peu la tente comme ça Et puis la couper en deux ! Genre comme ça chacun y porte sa moitié ! Tu vois c'est pratique ! Mais après bah du coup j'ai pensé Tous les soirs bah il faudrait la recoudre ! Et ça c'est pas pratique ! Moi je sais pas faire ! C'est dur de coutir ! Bah après bah du coup on a un peu réfléchi comme un miroir ! Et puis voilà ! Je pense qu'on a trouvé une bonne solution Qu'elle est bien pour se solutionner ! Ah mais c'est pratique que ça fait moins de 2 points ! Ah ouais il a plus de pratiquabilité ! Ah mais oui ! Ah par contre bouge ! Là ! Là mais tu me fais partir sur le côté ! Allez ! Ok ! Un, deux ! Un, deux ! Je sais pas quand t'es juste à 3 ! Ah ! Ah ! Ah ! On va jeter de cagasse à moi ! Ah ! Ah ! Tout est trop long et je jure que j'aurais aimé vous parler de cette étape en profondeur pour ce jour là Mais pour résumer très vite ! On s'est tapé un trajet de 17 km sans aucune pause au milieu de chemin désert avec une chaleur à crever et des fontaines publiques qui distribuaient de l'eau mais pas potable ! C'était harassant, on était mort sur la faim et après s'être remis de ça la nuit commençait à tomber et on a cherché un petit endroit où se reposer tranquillement mais il y a un autre problème c'est qu'après le petit orage de la veille même en Espagne la météo change un petit peu brusquement le lendemain On a passé une super nuit ! Quand je vous disais que le vent était à 380 à la nuit tombée selon l'endroit je disais pas que des conneries ! On a décidé de se poser ici là ! Le problème c'était pas tant de tenir la bâche avec des gros cailloux le problème n'étant pas non plus de maintenir la structure de la tente au sol non plus non le problème c'est que quand tout ça était monté on pouvait plus rien faire on essayait de la retenir de toutes nos forces mais ça marchait pas à peine on l'a lâché bah du coup les arceaux commençaient à se barrer les crochets des trucs comme ça enfin voilà bon bon on va pas rester plantés là il va falloir qu'on fasse un truc on a fait ça ! voilà ! on a dormi en fait sur la tente donc on a mis les sacs pour maintenir donc je sais pas combien de kilomètres heure le vent était ce soir mais en tout cas bon bah voilà on s'est fait fouetter basiquement toute la nuit en tout cas Quentin quelle est ton expérience vis-à-vis de cette nuit ? je peux faire une sieste là ou... s'il te plait ? on en fera une ! il me faut mes 5 heures de sommeil sinon ça marche pas ! réussir à trouver une place entre les cailloux et ne plus en bouger non c'était chaud c'était chaud sans compter qu'il faisait quand même bien bien froid le vent a dû souffler jusqu'à 2-3 heures du mat' on a découvert une super technique avec les duvets qui est de se les mettre jusque sur la tête voilà comme ça là pour ne rien sentir et sinon on est à moins de 400 km de Santiago et ça c'est cool ! en marchant sur la route vers midi on a croisé une pèlerine qui faisait des chemins à l'envers avec un panneau freehugs ceux qui me connaissent savent que j'adore les câlins alors je m'en suis donné à coeur joie et du coup on l'a interviewée vite fait et elle a des choses à vous dire ben bonjour moi c'est Sylvie je viens de Belgique j'ai parcouru le chemin pendant 6 années pour arriver à Saint-Jacques j'ai marché avec beaucoup de détours 4000 km jusqu'à Santiago cet hiver je me suis demandé ce que j'allais faire après tout ce cheminement il m'est venu beaucoup de petits signes comme quoi la paix était quelque chose qui valait vraiment la peine de promouvoir et puis je me suis dit moi pour la paix qu'est-ce que je peux faire ? pas grand chose en même temps il y avait ce goût de ce chemin français qui est quand même très particulier la possibilité de parler toutes les langues qui m'a motivée à revenir ici et puis je me suis dit bah tiens je vais donner la paix à tout le monde mais de façon œcuménique et générale j'ai repris le phénomène des freehugs que beaucoup d'anglo-saxons connaissent très peu de français malheureusement connaissent ceux qui vont en convention on leur fait coucou on connaît bien ça très bien et donc moi j'explique alors câlin gratuit c'est un petit peu ambigu donc j'essaie de trouver des mots qui correspondent à accolades de paix, accolades fraternelles de l'autre côté il y a des gens qui arrivent vers moi avec les bras tendus comme vous et puis qui me font des merveilleux moments d'échange parce qu'il y a un échange d'âme à âme et puis mon but maintenant c'est qu'il n'y a pas que moi qui fasse des câlins de paix sur le chemin mais que vous vous en donnez aussi et puis que vous en donnez aux autres et que quelque part ce besoin de fraternité qui finalement n'est pas si présent entre les pèlerins cet échange fraternel manque beaucoup sur le chemin voilà puis ça commencera par le chemin mais quand j'arriverai au bout du chemin j'espère continuer ça ou faire autre chose pour la paix mais voilà c'est ma motivation embrassez-vous, faites-vous des hugs, serrez-vous dans les bras, donnez-vous l'amour on est tous frères et soeurs entre deux maisons de hobbits croisées sur les chemins faut qu'on vous dise un truc vous vous souvenez de Ben le Hongrois ? On vous en a parlé en insistant lourdement tout à l'heure bah grâce à la technologie magique du portable de Quentin on a gardé un contact avec lui sur Facebook et il nous a raconté que ça le faisait chier car depuis Burgos il voyageait seul faute d'avoir ses compagnons habituels à ce point là lui était à Léon la prochaine grande ville et centre névralgique de la région vous vous souvenez Castilla et Léon tout ça ? bon bah il y était pour rejoindre une certaine Victoria une fille rencontrée via bah via Tinder je vais pas simplifier pour ceux qui connaissent pas la technologie du futur avec des robots géants et tout à chaque fois non plus en gros madame très importante qu'on a rencontré et cette rencontre a donné lieu à des événements épiques que je ne raconterai pas ici vu qu'ils se sont passés après le voyage mais que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube dans le making of de vos rêves numéro 1 le gars mais comme il se fait de la pub et tout là donc on s'est posé tranquillement avec la ferme intention de rejoindre Léon et Ben le lendemain moi ce que j'aime c'est camper dans des champs d'arbres comment ça forêt vous dites ? non non des champs d'arbres des champs d'arbres ouais j'aime bien ça bien aligné c'est bien propre la France ? ah bah non l'Espagne alors là en gros pour être alors au rendez-vous qu'on s'était fixé on a basiquement fait du stop en mode bélec pour ensuite prendre un train et rejoindre la ville très rapidement et c'était la troisième triche du voyage si je compte bien il y en a plus après quand tu galères chaque jour à faire 20km à pied je peux te dire que tu oublies totalement ce que ça fait de faire 60km en même pas une heure tu regardes par la fenêtre t'attends 10 secondes et tu te dis ouais ça nous aurait pris 10 minutes de faire tout ça à pied on a donc effectivement rejoint Ben avec quelques connaissances qui s'étaient fait sur place pour finalement qu'il nous emmène dans une toute petite chambre d'hôtel où on a dormi à 3 pendant 2 nuits ce qui est assez inconfortable à deux dans un il simple et un qui dort par terre et surtout hautement illégal les enfants ne reproduisez pas cette action sous peine d'avoir de gros soucis avec la tenancière et la police du coup ces soirées ont été un peu mitigées mais ça restait cool quand même on a par exemple découvert qu'on pouvait se commander une putain de carafe de bière mais si du monde mais pas vraiment il y avait pas cette ambiance sympa ces paratypiques et cette population étudiante qu'on a pu croiser à Burgos tu vois c'est pour ça que Burgos pour moi ça restera la best vie ever pour taper ta voix sur le Camino c'est juste pas comparable c'est vrai que il y avait quand même moyen de parler tranquillement avec les gens puis il y avait pas mal de monde dans les rues les bars étaient simples à trouver même si ça a été le bordel tout se passe comme en génial je crois c'est un peu comme à Pamplona en fait je trouve qu'on retrouvait aussi cette mentalité qu'on pouvait pas communiquer vraiment avec les groupes de gens et qui préféraient juste rester entre eux ouais c'est un peu comme certains qu'en France quoi mais il y avait quand même des coins sympas ce soir là des baratas passent par-ci, des métalleux par-là et des filles que Ben essaient de draguer mon gars la vérité j'ai même dû m'excuser pour lui une dizaine de fois en parlant espagnol parce qu'il était trop bourré il se rendait même pas compte dis moi est-ce que tu penses que ce doc a un sens ? que veux-tu dire ? je veux dire qu'on est en train de regarder deux gars discuter d'un souvenir de soirée au milieu d'un truc qui est censé parler de compostelle c'est pas du tout socio-culturel tout ça ouais pour compenser faudrait balancer un truc éducatif de préférence en rapport avec le voyage, la marche, tout ça on peut leur apprendre comment monter une tente déjà fait l'en partir n'est pas impossible ils vont se rendre compte de la supercherie et tu leur appris comment la replier ? mon gars t'es tellement un génie je sais pas si vous avez remarqué mais replier une tente quand même c'est vachement simple c'est même pas vrai non en fait replier une tente c'est vachement galère d'abord il faut la vider moi je l'ai fait d'avance parce que je suis prévoyant donc ensuite il faut retirer la bâche encore ça va parce que la nôtre elle a qu'une seule bâche moi j'ai déjà vu des tentes elles avaient deux bâches un carrément ensuite c'est galère parce qu'il faut c'est trop lent salut bande de pèlerins alors aujourd'hui on va apprendre comment replier une tente proprement ok alors la première étape c'est d'enlever ces foutus crochets ensuite il faut enlever les anneaux oh là là c'est aussi grand que mon ah ah non oh là je moi s'attends t'as vu t'as vu je suis un perchiste un perchiste non parce que j'ai complètement oublié qu'il fallait arpiller attention les enfants n'oubliez surtout pas de les ranger dans la poche prévu à cet effet merde Bon, ensuite, il va falloir vider la torte ! Oh merde ! Côté neuf ! Bon, ensuite, une fois que tu as bien tout replié comme un grand, il va falloir replier tout ça et l'enrouler sur soi-même ! Hein ? Ça va être amusant ! Hein ? Tu vois que ça va être amusant ! Pourquoi tu ne l'as jamais dit ? Pourquoi tu ne t'es jamais occupé de moi ? T'es pas mon perroquet ! Eh ! Perroquet ? Alors tu prends ça ! Mais tu commences à l'enrouler tranquille ! Oh merde ! Mer ! Mer ! Mer ! Mer ! Mer ! Tadam ! Ah là là, mais c'est de la triche ! Utiliser la magie pour replier la tente ! Totalement détends la vie, toi ! Comment tu t'appelles ? Hermione Granger ? Non ! Alors ensuite, la prochaine étape, et croyez-moi que c'est la plus importante, ça va être d'insérer ça dans ça ! Eh oui, un petit peu comme papa dans maman ! J'irai pas une deuxième fois ! Allez Billy ! Billy, respire ! Billy ! Doucement... Doucement... Et voilà ! C'est comme ça qu'on replie de tente ! OUAIS ! Bon, je vous laisse, je vais aller donner des caramels à des bébés phoques ! Salut ! Et oubliez pas de vous abonner à ma chaîne ! A partir de là, on a décidé de voyager tous ensemble avec Ben, et je déplore de pas vraiment pouvoir parler plus de lui, parce que ce gars est juste en or ! Bon, c'est le moment où par soucis de longueur, je vais être obligé de zapper les dix derniers jours de notre voyage, et le tout sur la meilleure musique engagée que le Camino a pu engendrer ! Mesdames et Messieurs, je vous prie d'applaudir chaleureusement Koala en Armagnac ! Le Camino Française, fourmi de richesse ! Entre Messe et Kermesse, on vous le confesse ! Burgos, Léon, Samos, Carillon ! Au Sébrero, y Santiago, nous sommes partis vers Compostelle ! Le Camino nous donne des ailes ! Buen Camino ! Pérégrino ! Et tu tambien ! Que tal muy bien ? C'est excellent ! Putain ! Qu'est quoi dans sa bouche ? Un des tapes fatigué, je vais à l'alberguer ! Accueil Donativo, hospitalero ! Café, solo, ducha, seyo ! Sur Prédential, puis Cathédrale, nous sommes partis vers Compostelle ! Bon là, désolé, mais il faut qu'on vous fasse une pause dans les diapos PowerPoint jusqu'à Santiago pour vous parler d'un truc sérieux ! Chose incroyable ! Étonnant ! Dans ce docu bordel ! De toute façon, niveau longueur, on est bien, ça devrait... En arrivant à Pomferrada avec Ben, il s'est passé une chose qui peut arriver à tous les voyageurs ! Et je croyais être au-dessus de ça, pouvoir tout bien trop gérer, c'est pas le cas ! On s'est fait des courses, on regardait des petits trucs en mode shopping et tout, c'était vraiment trop bien ! Et j'ai voulu aller retirer des sous pour avoir un petit peu d'argent pour le restant du voyage ! On était au beau milieu de l'Espagne, sans autre moyen de contacter le monde extérieur que nos portables à moitié chargés ! Et... On avait plus une dune ! Et je vais pas vous mentir, oui, on a été obligés d'appeler notre famille pour qu'elle nous vienne en aide financièrement, sans quoi on était morts ! On n'aurait pas pu tenir pour le retour, on n'aurait même pas pu tenir jusqu'à la fin du voyage sans ça ! Et ça m'a énormément marqué parce que je pensais gérer trop bien le budget et pas avoir trop abusé ! Pour vous la faire courte, on n'avait pas accès à notre solde sur les distributeurs en Espagne ! Ça a occasionné plein de soucis mais je suis vraiment pas là pour vous parler de ça sur le coup ! Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que qui que vous soyez, quel que soit votre âge, et peu importe comment vous pensez gérer les bails financiers avec votre égo qui a très peu de chances d'être autant démesuré que le mien, prenez un carnet ! Faites un budget prévisionnel en sachant combien vous pouvez vous permettre de dépenser chaque jour ! Notez tout ! N'oubliez jamais de vous amuser ! Tout en sachant que le budget se répercutera sur les jours suivants si vous abusez trop ! Je rappelle qu'on est parti avec à peu près 1200€ à 2 ! C'est amplement suffisant mais c'est quelque chose qu'il faut gérer ! Et j'ai été obligé de passer à deux doigts d'avoir plus rien pour savoir que je referais plus jamais cette erreur ! Bon ! Ça va ? Mec ! Je crois que tu leur as complètement foutu le bal ! Bon bah on va remettre du koala en armagnac ! Sur le chemin avec trois gosses Cela n'a rien d'un sacerdoce Une question de motivation Une bonne dose d'organisation Apprend le sens de l'essentiel La magie des couleurs du ciel L'entraide et le goût de l'effort Arrête de pleurer sur ton sort Lève-toi, prends ton sac Vas-y et craque pour Saint-Jacques Nous marchons en famille Deux gars, trois filles Les yeux qui brillent Regardez-moi ça si c'est pas magnifique ! Un coucher de soleil en Galice Dire qu'à même pas 100 km Y'a la mer ! Donc alors on s'est calés là Vous allez voir ça On est pas loin d'une autoroute On doit être je pense à notre 47ème ou 48ème jour de marche Ça me fait étrange parce que je sais que quand vous verrez ces images vous Dont la plupart sont mes amis, ma famille et tout J'aurais eu un peu le temps de vous raconter, le temps de me remettre et tout Mais sur le coup sans le recul C'est très dur en fait de se rendre compte de ce qu'on a accompli C'est très dur de se dire que demain on aura fait de façon confirmée plus de 1000 km C'est assez triste Alors y'avait une dame qu'on avait rencontré qui faisait des câlins gratis Qui disait que c'était important quand le chemin se finissait De faire comme un espèce de deuil Moi je pense que j'en ai un peu besoin parce que Y'a que dans les voyages que je me sens vraiment exister Que je me sens vraiment vivre Pas dans mon quotidien Après ça va être cool parce que là mon quotidien pendant des mois Bah ça va être de monter toutes ces images pour vous les montrer C'est un peu triste Je suis quand même content en ce moment En plus putain vous verriez la Galice Pendant toute l'Espagne on a eu que des trucs arides Des champs de blé, des déserts On est plutôt en descente en fait Y'a des chemins de forêt qui montent Mais pendant tout le voyage on a été plus ou moins à 900 mètres d'altitude Et là on va redescendre à à peu près 100-200 mètres du niveau de la mer Comme j'avais dit à Quentin cet après-midi En fait c'est comme si cette région était là Pour te dire que t'es tellement loin en Espagne Que t'arrives bientôt à la fin T'es tellement loin en Espagne Que t'arrives bientôt à la fin Pour nous c'est demain Pour vous c'est dans quelques minutes Ça va être Santiago Ça va être Compostelle Cora souh d'olors Plus d' potrzeüm Interestingly Espezo Content Santiago! Yeah Santiago! Yeah Ben Santiago! Yeah 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 inction Musique 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 Mais pourquoi tu parles en anglais Bastien ? Musique Paz ! Excusez-moi ! Pizzeria please ! Pizzeria please ! Pizzeria ? Pizzeria please ! A ver que tampoco que sepamos nosotros mucho Paz ! Poco recto ! Para arriba ! Para arriba ! Musique 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 faisable. Ca a été une expérience complètement ouf, j'ai pas de mots, c'était basiquement l'expérience la plus incroyable de ma vie. En même temps, je pense que c'était influencé par le fait que c'était la première fois que je voyageais comme ça. C'était la première fois que je me confrontais à ce mode de vie, à cette façon de penser. Ça contraste tellement avec le quotidien, c'est un peu déroutant. C'est la vision du monde qui en prend un coup à ce moment-là. Cette fameuse partie message que j'avais pas fait depuis très longtemps. C'est ce que je voulais dire parce que j'ai beaucoup réfléchi. Pour tout vous dire, c'est un des seuls trucs du doc qu'on n'a pas écrit. J'ai beaucoup réfléchi sur ce que le chemin avait pu m'apporter. Ca fait un an que je travaille sur ce doc à l'heure où je vous parle. Ca fait un an que j'ai essayé d'apprendre justement la leçon principale que le chemin m'a appris, c'est écoute. Vous savez, je suis un gars qui a toujours été très à l'écoute de soi-même, mais très très peu des autres. Et c'est un truc que j'ai appris sur les chemins. Vous voyez, c'est un truc. Dans tout ce que j'ai fait, vous voyez, j'ai cherché à me débarrasser de la frustration. Dans tout ce que je fais dans ma vie, je pense qu'à m'amuser, à ce qui peut m'apporter quelque chose vraiment à moi. Et c'est un truc que j'ai toujours eu des lacunes avec ça. C'est que je vais avoir tendance à foncer tête-pc dans n'importe quoi qui va me faire kiffer. Et c'est vraiment kiffant. Ca a vraiment été kiffant de faire ce voyage plutôt que de considérer les autres. Et c'est un truc que je suis en train d'apprendre à faire. C'est une grosse leçon d'humilité qu'on poste, vous savez. Avec le recul, ça fait quand même bizarre. Je vais dire que ça, on l'a fait. L'autre côté, il y a l'accomplissement personnel derrière. J'ai eu juste histoire de flatter son ego, mais non, ça fait un petit quelque chose. Et puis tout ce qui va découler de ce voyage aussi, c'est ouf. Ce documentaire, par exemple, au-delà d'être un gros étalage de notre connerie, ah merde, c'est aussi notre vécu. C'est ce que je regarderai dans 30 ans, ému la larme à l'oeil en disant, ah, j'étais con à l'époque. Plus j'essaye de le formuler, moins j'arrive à trouver de mots pour décrire ce que j'ai vécu. Il y a deux ans, je sortais du lycée, j'envisageais même pas ça comme quelque chose que je ferais. Et Bastien qui soit arrivé en mode, hé, elle est pas belle avec l'idée, on pourrait le refaire. Ah, viens, elle étudie avec moi. Ouais, de moi-même, ce serait jamais venu. Et d'ailleurs, bah, là-dessus, Bastien, plusieurs fois, tu t'as dit que t'avais l'impression de m'avoir embrigadé là-dedans. Peut-être sans vraiment demander mon avis, mais pour la énième fois, si je t'ai suivi, c'était pas sans raison. Et je crois que je trouverai jamais de vraie façon de te remercier pour ça, parce que comme t'aimes si bien dire, t'as changé une vie à ton échelle. Il y a un truc qui m'a frappé vraiment quand j'y suis allé. Sur les chemins, en fait, on s'affiche de qui tu es, d'où tu viens, quel est ton travail, quel est ton âge, comment tu t'appelles, ce que t'as vécu et tout. Il y a un seul truc qui différencie des autres, ses talents maternels, en fait. Et on est tous là pour un seul but, on a tous une seule et même destination, un seul même chemin. Je pense que la vie, c'est un truc comme ça, les gars. Je pense vraiment que c'est un truc comme ça, c'est que peu importe où on vient, qui on est, la situation sociale ou je sais pas quoi d'autre et tout, on est tous sur ce même chemin, sur ce même chemin avec une seule destination. J'ai toujours considéré ça. J'ai toujours considéré que l'important, et c'est aussi vrai pour la vie, pour les chemins, c'est pas la destination finale. Quand on arrivait sur Compostelle, on se fichait d'y être arrivés, mais c'était vraiment tout le chemin qu'on a parcouru, le fait de se dire, voilà, qu'on pouvait pas aller plus loin. Ce qui importe, c'est le trajet. Pas du genre à donner des leçons, ou dire, ça c'est bien faire, même que j'ai pas de grosses réflexions à faire sur la vie, la mort, l'univers et le reste. Simplement que, c'est un voyage qui a changé énormément de choses pour moi. Là, pour connaître leur bien, il faudrait que je mette une jolie métaphore, mais je suis mis en métaphore. Si j'ai réussi à apprendre à être à l'écoute des autres et à enfin considérer autre chose que moi-même, si j'ai appris ça, ce que j'aimerais dire, évidemment, soyez à l'écoute des autres. Y'a pas de souci avec ça, mais je pense que pas mal de gens ont déjà ce truc et tout, mais d'autres gens n'ont pas cette espèce de capacité à s'écouter soi-même. Ce que je voulais dire pour la jeunesse, mais aussi pour tout le monde, mais c'est vrai que j'aimerais vraiment parler aux jeunes et tout, c'est que je vais pas vous dire suez vos rêves à tout prix. C'est un truc que j'ai compris, c'est que je suis très dogmatique dans ma façon de faire. J'ai pas eu du courage, j'ai pas eu un truc qui a fait que j'étais prédestiné à aller faire ce que j'avais envie de faire. J'ai juste eu ce truc de me dire, je vais penser à moi et je vais être heureux et pour moi, voilà, ça passe par les rêves. Faites ce qui vous rend heureux. Je pense que ce qu'il en reste, principalement de ce voyage et de toute cette route accomplie, c'est l'envie de continuer. Écoutez-vous vous-même, vraiment, c'est jamais trop tard. Et créez, n'hésitez pas à créer. Encore une fois, je parle de rêve, mais moi, mon rêve, ça a toujours été le voyage. Je connais très peu d'autres choses que le voyage. C'est pas juste le truc de partir pour partir ou d'accomplir, ce qu'on a à accomplir. C'est jamais fini. Il y aura toujours un petit truc que vous voudrez forcément faire. C'est propre de l'homme, ça vous savez. On est insatisfait. On est des insatisfaits par nature. Quand un rêve est fini, il y en a juste un autre qui va commencer. Je me suis juste dit un jour que je voulais pas faire ce qu'on disait et ça m'a réussi. C'est tout le mérite que j'ai. Ça m'a apporté des super expériences dans ma vie. Ça m'a apporté des rencontres. Ça m'a apporté des leçons. N'hésitez pas. N'attendez pas. Surtout, surtout, ne vous dites pas que c'est trop tard ou que c'est pas le bon moment. Réglez vos trucs. Réglez tous les trucs qu'il y a à régler, mais ça dépend que de vous. Au final, le bonheur, les rêves, partir, les trucs comme ça, ça dépend que de vous. Je suis partisan du fait de dire qu'on est tous sur Terre pour une raison, qu'on a tous un truc à accomplir et qu'on a tous un truc à créer, à laisser derrière nous. C'est ce que j'ai envie de laisser, là, à l'heure où je vous parle. Et je ne vous remercierai jamais assez de m'accorder du temps pour que vous m'écoutiez. Donc merci. Donc voilà, pendant tout le documentaire, on n'a pas arrêté de vous dire des trucs, de vous montrer des choses, essayer de vous parler, de faire passer quelques petits messages, vous montrer toute l'Espagne. Mais maintenant, pas comme dans le premier documentaire où j'avais une fresque à vous montrer dessinée sur une toile de tente, j'ai autre chose à vous montrer, autre chose à vous faire voir. En fait, on va se taire. On va juste se taire pour une fois dans le documentaire et laisser tous les autres pèlerins qu'on a rencontrés dans le voyage vous parler et vous adresser un message. Je m'appelle Benoît. Je m'appelle Catherine. Je suis Benci de Hongarie. Franchement, quand vous allez voir cette vidéo, je conseille à tout le monde de partir sur le Camino. Espérance de malade. Rien de t'es malade. Je pense que tu reviens pas pareil que quand tu pars. Tu pars, tu reviens pas pareil sur le Camino. Profitez-en et allez voir ce que c'est le Camino. J'ai commencé le chemin il y a 5 jours, donc c'est tout récent. Et moi, j'ai vraiment l'impression d'être là où je dois être. C'est-à-dire que je dois rencontrer les personnes que je dois rencontrer. Et ce qui doit se passer se passe. Genre, par exemple, ça fait 2 jours que je crève de mal aux genoux, etc. Et là, je sentais que c'était la fin. Aujourd'hui, j'ai rencontré un ostéopathe qui m'a réparée. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a proposé de faire un détour et les détours font partie du chemin. Et j'ai vraiment l'impression d'être là où je dois être. Et si tu as un message à adresser aux gens qui regardent ? Un truc qui te tient à cœur ? Un truc qui me tient à cœur par rapport au chemin. Par rapport à ce que tu veux ? Même à la vie en général ? Tout n'est que hasard. Et que le hasard, c'est la plus belle des choses. Toutes les rencontres, ce n'est que du hasard. Et le hasard, c'est une forme... Qui m'a dit ça ? On m'a dit ça il n'y a pas longtemps. Je me suis dit que c'est tellement beau. En fait, c'est une forme de spiritualité qui passe incognito. Et ça, ça s'appelle le hasard. Et donc chaque rencontre, c'est le hasard. Je fais aussi le Camino comme ça, les gars. Mon message à vous est un truc qui m'a dit que j'ai mis en main. C'est ça, c'est vraiment un truc. C'est un truc qui va être vraiment bien. C'est que chaque compliment compte. Donc, j'ai un compliment à tous les personnes autour de vous. Parce qu'ils connaissent que ça compte. Mais il y a certaines compliments des gens que vous aimez. Comme famille, des chers, des chers. C'est le plus important, les compliments. Les que les connaissent que c'est bien. Mais le plus important, c'est que vous vous comprenez. Si vous voulez pas être un negatif, dites-vous que ce que vous faites est cool. Si vous pensez que ce n'est pas cool, faites-vous quelque chose cool. Merci beaucoup, Frans. Bye. Pour l'aventure. Pour l'aventure. C'est très important pour moi, c'est que je pense que le monde, c'est un peu comme commercial, tourist. C'est aussi que Santiago de Compostela est tourist. Et je suis peur de tout ça. Le monde, c'est aussi lourdes, tourist, tourist. C'est pas bon pour le monde. C'est pas bon pour le monde. C'est bon pour vous, c'est bon pour les autres personnes. C'est bon pour les autres personnes. C'est une génération. Une génération a changé. Je m'appelle Andrea Spahn. J'arrive dans l'Italie. Et je suis très content de faire le chemin de Santiago, ou le Camino de Santiago. J'ai trouvé des bons garçons qui font un documentaire. Et je suis très heureux d'être dans ce documentaire. Je m'appelle Hak. Pourquoi je m'appelle Hak ? C'est l'abriviation du Huckleberry Finn. J'aime être libre comme le Huckleberry Finn. Et donc, j'ai pris le nom. J'ai 71 ans. J'ai venu à l'Université avec des bikes. Et je suis fasciné par ce nom. Je m'appelle Zach. Je suis français, mais je vis au Canada en ce moment. Je suis étudiant. J'ai rencontré Bastien et Corentin. Quentin. Et Quentin, pendant ce voyage, ça fait un bout de temps que j'ai planifié, on va dire, pas vraiment, c'était pas concret, mais ça fait deux ans que j'y pense que je suis venu en Espagne. Moi, je fais le chemin de Camino à l'envers, parce que les gens les trouvent assez particuliers. Quelque chose qui me tient à cœur. Le plus qui me tient à cœur, c'est avant que j'ai commencé ce voyage, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de monde qui m'a dit que ce serait impossible que je le fasse. Vraiment, comme c'était chaud. Même juste avant que je parte, que je vienne ici, il y a des gens qui me disaient, ah, t'as pas les bonnes chaussures, tu vas te défoncer les pieds, ou t'as trop de choses, ou t'as pas assez de choses, comment si tu vas faire pour bouffer, dormir et tout. Mais si t'as envie de faire, fais-le. Le gros conseil que je peux donner au public, c'est que si t'as envie de faire quelque chose, t'en pas les couilles des autres, fais-le. Bien sûr, ne fais pas le con, renseigne-toi au moins un peu, mais si t'as des problèmes pendant le chemin, c'est pas grave, tu t'arrêtes, il n'y a pas de problème. Si t'arrives pas à aller jusqu'au bout, au moins t'as essayé, c'est à ce qui compte. Ouais, et ceux qui te supportent, c'est vraiment ceux qui sont importants, dans ta vie, c'est pas seulement à ce moment-là qu'ils vont te supporter, ils te supportent dans tes projets, et même s'ils sont pas pour, d'une certaine manière, ils vont quand même essayer, peut-être ils vont te dire t'es fou, mais au moins laisse-moi t'aider, t'aider pour ton voyage, comme ça. Le plus intéressant pour l'instant de cette marche, c'est le monde que j'ai rencontré. Il y a vraiment des gens qui, ils aiment bien le confort et tout, mais il y a d'autres personnes qui aiment bien juste partir à l'aventure, et dormir dans les foins avec les vaches. Bon, moi j'ai fait mon voyage, pour chercher de trouver moi-même. Moi je l'ai fait aussi pour ma famille, et je suis heureux d'être le premier, dans ma famille, à faire ce voyage. J'espère qu'à près de moi, beaucoup de gens qui vont avoir ce documentaire, ils vont avoir les mêmes inspirations. Merci beaucoup. J'ai été fasciné par la belle nature, et les belles towns et villages. Et aussi, nous pouvons toucher la histoire du chemin. Le plus fascinant point, c'est de rencontrer des très bonnes personnes. Je pense que c'est tout, il y a beaucoup de chemin. Je suis Cristiana, un pays de l'Italie. Je suis très heureux de commencer à l'Ordre, comme vous. et je suis très heureux. j'ai pu marcher dans cette Bible. Parce que pour moi, c'est très important, de trouver un Dieu dans moi-même, dans le pays, dans le pays, dans les gens, Je vous souhaite un bon chemin. Je vous souhaite un bon chemin. Je vous souhaite un Dieu dans votre vie. Bye. J'aimerais recommencer à tout le monde de marcher la route. Un step, c'est nécessaire. Bastien, trois mots pour conclure ? Suivez vos rêves, taillez la route, et faites surtout ce qui vous plaît. Merci. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz